Avec Nostral TV, donnez du souffle à vos envies. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au stade Batandier-Lukowiak sur Mistral TV de Romardèche pour ce direct de gala de rugby cet après-midi entre le 15 du Pacifique et une sélection 07. Bonjour mon cher Gilbert, comment vas-tu ? Bonjour Roger, bonjour à tous et effectivement aujourd'hui ce match de gala qui va opposer une sélection ardéchoise qui est composée seulement de clubs pour que les gens comprennent, c'est de catégories C''. La catégorie C'', ce sont les clubs de Fédéral 2, Fédéral 3, R1 et en dessous. Donc ne soyez pas étonnés, la règle des mêlées sera légèrement différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur Mistral TV avec des catégories A. Voilà des catégories A, tout à fait, donc une équipe du Pacifique qui se déplace de loin, qui vient effectivement de Tahiti, Nouméa, en tous les cas une équipe militaire du Pacifique qui vient se confronter à nos amis ardéchois, donc l'équipe que tu viens d'expliquer sur cette sélection, un match compliqué quand même pour les ardéchois cet après-midi Gilbert. Oui compliqué effectivement puisque c'est une équipe qui est toute jeune, cette sélection ardéchois, donc qui n'ont pas trop l'habitude de jouer ensemble, mais bon je pense qu'ils ont dû travailler pour préparer cette rencontre, alors que les joueurs du Pacifique, ça fait plusieurs mois déjà qu'ils sont ensemble et qui ont déjà pu effectuer plusieurs rencontres à ce niveau. Alors tout un protocole d'avant-match, on va vous faire suivre minute après minute par notre caméra embarquée, on va le dire comme ça, et à la fois la remise du ballon, la dépose du ballon au centre du terrain, on va aussi avoir la fanfare d'Espai qui vont vous jouer un petit peu de la musique puisqu'on reste vraiment sur du militaire évidemment, et vous allez aussi avoir une Marseillaise qui va retentir, et surtout, surtout, le Haka, le traditionnel Haka, cette coutume du rugby du Pacifique qui va nous faire une petite danse auquel vous avez peut-être l'habitude d'assister chers téléspectateurs lorsque vous regardez les matchs des All Blacks, mais en tous les cas on va avoir loisir de le regarder ici, et c'est une sacrée juste récompense qu'on va avoir ici. Oui c'est quand même particulier effectivement ce Haka, on sait que lorsque les Néo-Zélandais, les Samoans, les Tongiens se déplacent, ou les Fidji, chaque fois que c'est le moment du Haka, on a des silences dans les stades, malgré que ce soit des stades avec peut-être 80 ou 90 000 personnes, on entend un silence incroyable juste pour entendre ce fameux chant guerrier des gens des îles du Pacifique. Voilà, on roule fera vivre minute après minute, on va parler un petit peu d'actualité rugby, on va revenir sur l'exploit en ce moment de ce club cher à notre cœur, Gilbert Saint-Jean-Royant, et ils nous font un ordinaire ces joueurs-là. Oui effectivement, on le disait, la dernière émission de séquence rugby, on en parlait, ils avaient ce fameux déplacement Montméliant chez les Savoyards, où malgré l'avance qu'ils avaient, ils ont réussi à maintenir cette avance, et gagné juste avec une différence de deux petits points, donc ils ont perdu à Montméliant, mais par contre ils se sont qualifiés à la différence de points, sur le match, sur la somme des deux rencontres allers-retours, donc les Saint-Jeanais aujourd'hui se déplacent à Agde, donc les présidents Mussel et Guedjean sont avec leur équipe, sur ce quart de finale, ils vont rencontrer Gaillac, Gaillac, l'équipe chère à Moscato, Vincent Moscato du Moscato Show, donc on salue toute l'équipe du Moscato Show, ici sur Mistral TV, et effectivement, la marche est quand même très haute, parce qu'on sait que Saint-Jean a fini troisième, Gaillac a fini premier de sa poule, donc je pense que sur le papy, Gaillac est favori, mais pourquoi pas y croire, et pourquoi pas ramener un deuxième bouclier en Drôme, après celui du Valence-Fromande en rugby. Alors explique-nous un petit peu Gilbert, une victoire de Saint-Jean-Royant équivaudrait à une montée en Fédérale 1, c'est ça ? Non, la montée en Fédérale 1 a déjà été faite contre Montméliens, donc elle est acquise, donc l'année prochaine, Saint-Jean-Royant va disputer le championnat de Fédérale 1, maintenant c'est juste pour aller chercher le bouclier, la montée est faite, donc maintenant c'est le bouclier, c'est le quart de finale, c'est sur un match sec à Agde, contre Gaillac, derrière il y aura une demi-finale, si Saint-Jean passe, et pourquoi pas, comme je viens de le dire, rêver à une deuxième bouclier en drôme. Et peut-être pourquoi pas rêver à une diffusion en direct sur Mistral TV, ça c'est à voir avec le club de Saint-Jean-Royant, mais il faut passer Gaillac, évidemment mon cher Gilbert. Oui, oui, c'est vraiment, je pense que c'est une très très belle équipe Gaillac, parce que comme je viens de le dire, ils ont fini premier de leur poule, donc il va falloir que Saint-Jean monte, mais bon, ils ont beaucoup de joueurs d'expérience, tous ceux des anciens joueurs du Valence-Romande en rugby, comme Lutongo, comme Hunt, donc des joueurs d'expérience, Naguza, qui vont pouvoir apporter leur expérience, et justement sur cette rencontre, et peut-être faire la différence avec tous ces jeunes. Allez Gilbert, on va se recentrer peut-être un petit peu maintenant, sur cette présentation des deux équipes, vous voyez derrière nous, l'équipe du Pacifique qui rentre sur le terrain, suivie de l'équipe de la sélection 0-7, vous allez avoir une fanfare, et évidemment ce fameux AK, la Marseillaise qui va retentir aussi ici, au stade battant d'Yelukoviaque, et évidemment ce traditionnel AK, qu'on va vous faire vivre minute après minute. A tout de suite pour cette rencontre. A tout de suite. vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est parti. Applaudissements Applaudissements 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Christophe Grissier, est-ce que nous pouvons commencer en direct à commenter ? Voilà, oui, on me fait signe que c'est tout bon, mon cher Gilbert, avec la présentation de ce match gala cet après-midi, avec les images de Moabed Freiffer et de Cassandre Daiel, avec ses sélections 07 et peut-être l'hymne qui va retentir maintenant. On attend qu'il va démarrer, l'hymne national. Voilà, vous voyez ces superbes images, vous avez vu la sélection 07 les uns après les autres, je vais te laisser peut-être les présenter, et je parlerai après des joueurs du 15 du Pacifique. Donc le numéro 1 Mounier, le numéro 2 Fé, le numéro 3 Martorama, le numéro 4 Bosque, le numéro 5 Moncaillot, le numéro 6 Courbet, le numéro 7 Bourget, le numéro 8 Perret, le numéro 9 Payaré, le numéro 10 Lunardon, le numéro 11 Coustille, le numéro 12 Césemnia, le numéro 13 Brielle, le numéro 14 Venama, le numéro 15 Buguet, les remplaçant pour cette sélection ardéchoise, le numéro 16 Antoine, le numéro 17 Vert, le numéro 18 Bessé, le numéro 19 Héros, le numéro 20 Béton, le numéro 21 Tracol, le numéro 22 Demas, le numéro 23 Mur, le numéro 24 Ollier, le numéro 25 Tortorella, le numéro 26 Salès, le numéro 27 Régnier. Les entraîneurs sont Claudière et Mousseau et le soigneur Guérimant. Voilà, pour cette équipe du 15 du Pacifique, en numéro 1 Pacaina, en numéro 2 Borek, en numéro 3 Motoku, en numéro 4 Soéa, en numéro 5 Markov Kyo, en numéro 6 Palatino, en numéro 7 L'Église, en numéro 8 Laurent, en numéro 9 Le Breton, en numéro 10 Cigaruaruha, en numéro 11 Narune, en numéro 12 Mafutuna, en numéro 13 Taoifi Fenua, en numéro 14 Pipi Sega, en numéro 15 Babo, en numéro 16 Fiakaï Fonu, en numéro 17 Cévelinger, en numéro 18 Farnier, en numéro 19 Huatini, en numéro 20 Tafili, en numéro 21 Kaouma, en numéro 22 Grandjean, en numéro 23 Rébingué, en numéro 24 Bustillo, en numéro 26 Doué Perret, en numéro 26, pardon c'était le 25, en numéro 26 Hueteric, et en numéro 27 Cafoa. Voilà donc une équipe entraînée par Takaniko, et C'est tout, et le soigneur de cette équipe, Utuéric, non pardon c'est Takaniko et Uteric, voilà les deux entraîneurs de cette équipe, et l'adjoint on est avec M. C'est tout. Les juges arbitres dans cette rencontre sont Thomas Sauvagna, et Mohamed Bagady, Gilbert, si je ne me trompe pas. À la touche, et l'arbitre central. Mais je n'ai pas eu le nom de l'arbitre central, j'en suis désolé. C'est pas Patrick Carr, non, 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 c'est le responsable des opérations. Donc on vous le donnera, je pense, pendant la rencontre, parce qu'on va l'obtenir à ce moment-là. Et je vais vous donner également le nom des capitaines pour la sélection 07, c'est Aubin Lunardon. Et au niveau de la sélection du Pacifique, alors là, attention à l'orthographe, Miliano Mafutuna. Voilà, donc on est à peu près complet dans la présentation de ces deux équipes pour ce match de gala cet après-midi, mon cher Gilbert. Et on espère, eh bien, déjà du beau jeu, du spectacle. Mais attention, parce qu'on a un petit peu été à l'information avec Gilbert, et les joueurs quand même du 15 du Pacifique sont des beaux bébés. Oui, effectivement, on sait que ce sont des joueurs qui sont très physiques. C'est joueur du Pacifique, mais bon, on a aussi de beaux bébés du côté art des choix. Donc, il n'y a pas de raison que la sélection art des choix ne tienne pas l'adresse géote à cette équipe du Pacifique qui évoluera en bleu sur le terrain et les arts des choix en blanc, mon cher Roger. Eh oui, et bleu, couleur France, parce que c'est quand même l'équipe de France du Pacifique, Gilbert, l'équipe de France militaire du Pacifique. Et effectivement, on va se diriger tout droit vers l'hymne national, l'hymne des couleurs de la France. Allez, l'hymne national. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Voilà, Roger, cette hymne, cette Marseillaise jouée par les musiciens du 1er régiment de Spais de Balance. – Oui, absolument. Les Spais, militaires précieux de notre beau pays qui interviennent sur des champs d'opération dans France, évidemment, et dans le monde entier. Et nous avons participé à la cérémonie de commémoration vendredi de la bataille de Bikak, Biraï, Akem, excusez-moi de prononcer, de mal prononcer ce nom, mais c'est un nom qui n'est pas simple à prononcer. Mais en tous les cas, une bataille qui a quand même mis en déroute grâce à l'armée, notamment française, mais aussi la présence des militaires du Pacifique a pu mettre en déroute un petit peu l'armée de Rommel. Et tout ça en 1943, s'il s'agit d'un bras d'histoire, mais qui a eu sa plus haute importance avant, effectivement, la question du débarquement en 44 de la Provence. – Bien, cher Roger, on va avoir droit au Waka, le joueur du Pacifique. – On va regarder ça. – On va regarder ça. Voilà ce fameux Haka à ranger. – Oui, tout à fait, un superbe Haka, un superbe événement en direct sur Mistral TV de Romardèche. Quel pire en tous les cas d'avoir ce Haka chez nous, en tous les cas, ici en Ardèche à la voulte. Je salue évidemment M. le maire, M. Brott, présents ici dans les tribunes. Je salue Olivier Drame, aussi le président du conseil départemental de l'Ardèche, Christian Ferroussier, et évidemment l'ensemble des acteurs aussi, également le général Pêche de La Closse, le lieutenant-colonel Farid Haït Chalal, et puis M. le directeur de cabinet de la préfecture, M. Geoffroy, qui est présent. En tous les cas, voilà, beaucoup de personnalités venues assister à ce match cet après-midi, et c'est de bonne augure pour la suite de cette rencontre, Gilbert. Le coup d'envoi qui va être donné par un militaire, un grand blessé, avec le ballon qui arrive, avec M. Kimbera Béraud, qui ramène le ballon de ce match, accompagné des militaires, des forces spéciales, je crois. On les voit en tenue de camouflage, avec l'arme à la main, mon cher Roger. Voilà ce ballon qui est arrivé. Et ce coup d'envoi qui va être donné. Ouais, un match qui va être donné. Voilà, c'est fait. C'est fait. Avec d'Olivier Abraham, un beau coup de pied, en tous les cas, qui est allé se loger entre les perches. Christophe, ça saccade. Non mais, la connexion, la connexion. Voilà, on a ce coup d'envoi qui va être donné maintenant par la sélection ardéchoise, par le numéro 10, Lunardon. Et voilà ce coup d'envoi, qui est donné par les ardéchoise avec une bonne réception des joueurs du Pacifique. Roger. Et ce ballon qui va pouvoir être dégagé, non, c'est le numéro 6, Palatino, qui a recréé un point de fixation. Et maintenant, on va pouvoir faire une relance avec le numéro 8, Perret, qui passe par le sol, qui va pouvoir libérer le ballon. Et de suite, un coup de pied par-dessus. Et une belle touche trouvée. Dans les 22 mètres de la sélection du Pacifique. Voilà, on s'excuse, on a quelques petits problèmes de connexion et de débit internet. et cette touche qui va être jouée par le numéro 2, Borek, pour la sélection du Pacifique. Avec un ballon dévié, mais derrière, un petit en avant. Et ce sera la première mêlée de cette rencontre. Donc je rappelle que c'est une mêlée à pousser limitée parce que ce sont des joueurs de catégorie C' si on applique la règle, ce qui correspond à la Fédérale 2, Fédérale 3 et en deçà. Et cette première mêlée avec une introduction pour Payaré, pour la sélection Ardècheoise. Et ce ballon tout de suite a encore un petit en avant. Mais le ballon est récupéré par la sélection du Pacifique qui repart. Et c'est une mêlée avec introduction Pacifique. Et introduction pour le numéro 9, Le Breton. Et Siga, Rua Rua, long coup de pied. Et c'est une relance maintenant du numéro 15, Bugué, Bugué pour l'Ardèche. Et on rejoue avec le 8 et on attaque la ligne. De suite, le ballon sort immédiatement. on remet une passe intérieure et là, c'est le numéro 12, Césaria. Et encore une petite faute de main en avant. ça va nous, ça va nous. L'arbitre de la rencontre est monsieur Haoust, Ludovic, mon cher Roger. Ouais, tout à fait. Et voilà ce ballon là pour la sélection du Pacifique. Encore un ballon, une passe mal ajustée. Et une relance là depuis. Ouh, c'est dangereux, ça en prend des risques en tous les cas, c'est bien. Avec cette, voilà, cette contre-attaque sur le petit côté. Ça va vite, ça va vite avec le numéro 11, la roue, la zoom qui va pouvoir déborder tout ça, qui se fait cet essai tout seul. Et premier essai du 15 du Pacifique, messieurs-dames. Voilà ce premier crochet intérieur avec un rafu du numéro 12, Mafutuna. Et derrière, cette passe à son numéro 11 qui va se le faire tout seul, cet essai, la zoom. Juste sur la vitesse, mon cher Roger. Ah ouais, ouais, super baissé, on l'a vu le long de la ligne. Et un essai sous les poteaux. On s'excuse, on a un petit peu de connexion. On va relancer en tous les cas la retransmission. On va se retrouver dans quelques petits instants. On est désolé pour ce petit contre-temps technique. avec cette transformation, voilà qui est fait. Babaut qui transforme cet essai et qui porte le score à 7 à 0 pour la sélection du Pacifique, Roger. Absolument, ouais. Qu'on en a vu cette élite qui va très très vite, qui a pris tout de suite l'extérieur, le couloir des 5 mètres et qui a pu déborder les joueurs des choix. Voilà, un coup de feu de renvoi. Bien maîtrisé par la sélection du Pacifique qui vont passer par le sol. C'est un ballon qui va être disponible. s'asseoir immédiatement avec le numéro 6 Palatino qui attaque la ligne. S'asseoir immédiatement maintenant avec les trois quarts qui sont en place, un crochet intérieur, on passe après contact. Ça joue, Gilbert. Oui, effectivement. Il y a un petit temps d'avant, non ? Ça joue, dit monsieur l'arbitre et on attaque du côté de la sélection 0-7. Voilà, une petite faute au sol du numéro. 0-8 je crois Ardéchois de cette sélection Ardéchoise et c'est un dégagement qui va être effectué par la sélection du Pacifique et un lancé pour cette sélection du Pacifique. Mon cher Roger, ça fait aller avec une remise en jeu du numéro 2 Borek avec une petite faute et c'est un en avant pour la sélection du Pacifique. Ce sera une introduction pour la sélection Ardéchoise, Roger ? Oui. Allez, il va falloir se réveiller peut-être un petit peu là pour essayer un petit peu de mettre en danger cette équipe du 15 du Pacifique qui pour le moment ont fait un match assez intéressant. On ne s'attendait peut-être pas à ce niveau-là mais c'est peut-être sous-estimé cette équipe du Pacifique Gilbert mais en tous les cas voilà, des belles surprises avec cet essai. Ça part immédiatement un ballon long de la sélection Ardéchoise mais l'arrière de la sélection du Pacifique est bien placée contre le vent et une belle touche trouvée sur la ligne médiane pratiquement. pour la ligne médiane mais côté sélection Ardéchoise mon cher Roger absolument et le lancé pour le numéro 2 fait je le rappelle cette sélection Ardéchoise qui est composée des joueurs de Tournon Priva tous les clubs d'Iran Bassin de Crusol pardon Alain ne touche pas droite et ce sont des joueurs qui ont évolué cette saison en catégorie Fédéral 2 Fédéral 3 R1 et en dessous mon cher Roger d'où c'est mêlé à pousser limité ce que tu expliquais tout à l'heure en effet c'est ce qu'on appelle la catégorie C' et c'est une introduction pour le numéro 9 le breton pour la sélection du Pacifique aller avec le breton qui transmet Siga Rua et on attaque on continue à attaquer on essaie en tous les cas de trouver des ouvertures oh là là et on essaie quel impact encore Gilbert oh là 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 et c'est le numéro 4 Soéa qui avance pour Palatino maintenant qui transmet malheureusement avec une c'est un petit en avant ouais mais on voit qu'à chaque fois ils arrivent à casser un voire deux plaquages ces joueurs du Pacifique très puissants et qui font vivre le ballon qui essaient de passer le ballon après contact et ça sera une mêlée introduction sélectionard des choix c'est la mêlée les joueurs qui se préparent mon cher Roger ouais allez avec cette introduction maintenant oh là quelle poussée et on va se dégager voilà qui est fait oh là là petite touche là petite touche trouvée contre le 20 pour le numéro 10 de la sélection artéchoise Lunardon et ce sera lancé pour Boric pour cette sélection du Pacifique on est vraiment désolé de ce problème technique début internet voilà c'est le numéro 1 qui saisit le ballon sur cette touche Pacaina et c'est une faute siffler contre la sélection artéchoise pour avoir le ballon est pour la sélection du Pacifique et encore cette sélection ballon qui s'approche de la ligne de but Roger le ballon sur immédiatement et avec le 8 tout en puissance Laurent pour la sélection du Pacifique sans un mètre de la ligne le ballon amplement disputé et c'est encore un en avant de la sélection du Pacifique heureusement parce que sinon ça pouvait marquer ça pouvait secourer effectivement on va maintenant se mêler avec une introduction pour la sélection artéchoise on veut ballon introduction ballon qui sort allez c'est bien on attaque long ballon Gilbert attention attention rebond non mais c'est bon ça va pour numéro 15 ça se fait immédiatement encore un en avant alors une pénalité pour le joueur qui est venu au sol couvrir le ballon et c'est une touche je pense qu'ils vont taper le ballon non ils vont tenter la pénalité mon cher Roger à peu près 38 mètres face au poto et ça a l'air d'être Babo qui va tirer cette pénalité pour aggraver un petit peu le score après bon la sélection 0-7 c'est une bon ce sont des joueurs qui viennent de part et d'autre qui n'ont pas les automatismes que peuvent avoir une équipe qui joue l'année ensemble et en l'occurrence c'est pas facile en tous les cas de trouver ces automatismes là quand on ne se connait pas quand on s'est entraîné une semaine avant le match Gilbert oui effectivement ça reste des joueurs qui n'ont pas évolu ensemble bien qu'il y ait une grosse ostature du UFC c'est un tournant j'ai vu dans l'équipe donc ce sont des joueurs qui sont déjà habitués à jouer les uns avec les autres mais effectivement derrière les automatismes ne sont pas au rendez-vous et c'est difficile de se trouver des fois sur le terrain et c'est cette payité tirée par le numéro 15 et ça passe non ça passe à droite des perches de la sélection 0-7 allez il va falloir sortir un petit peu la tête hors de l'eau pour essayer de rivaliser un peu avec cette équipe du Pacifique oula 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 un petit peu du football et un petit en avant et donc une petite mêlée encore Gilbert et ça va être ça va faire la force ça du 15 du Pacifique qui petit à petit grappille du terrain et depuis bien 10 minutes là maintenant joue dans dans le terrain de la sélection 0-7 cette mêlée introduction sélection du Pacifique pour le numéro 9 le breton et c'est ce ballon toujours en possession des joueurs du Pacifique oh un gros tampon là ouais et je viens d'avoir l'information là pour la retransmission il faut aller uniquement sur la page de Mistral TV de Romardèche www.mistraltv.fr voilà c'est le double flux en fait qui visiblement paralysait la retransmission donc voilà venez rendez-vous sur www.mistraltv.fr pour suivre ce match intéressant et pénalité Gilbert alors on joue rapidement mais monsieur l'arbitre rappelle les protagonistes pour dire qu'on joue à l'endroit de la faute effectivement et c'est une pénalité qui va être jouée à la main par le numéro 10 et c'est le numéro 4 qui vient percuter Sauve Savea c'est en proximité à lille attention Roger ça chauffe pour la sélection pour la sélection avec une introduction Sauvea encore quelle bagarre ce Sauvea pardon ça rentre ça va c'est au contact direct là c'est du direct comme dirait l'autre comme dirait l'autre du brutal on insiste on insiste on insiste bien contre un et le ballon te sort en touche bon on avance tranquillement on avance tranquillement jusqu'à en tous les cas mené par cet essai tout à l'heure du numéro 11 Narune qui a transpercé tout le terrain qui a traversé tout le terrain en tous les cas pour aller inscrire ce premier essai transformé par Babo et bon pour le moment on aime ce terrain on aime ce côté du côté de la sélection 0-7 et on y reste Gilbert oui effectivement mais il va falloir scorer là parce qu'il laisse beaucoup d'énergie là sans pouvoir concrétiser ces joueurs du pacifique en sachant qu'ils jouent le vent est tombé là j'avais parlé du vent mais avec un vent légèrement latéral sur ce stade stade battant d'Yelukovia à la boule avec une belle influence pour cette rencontre mon cher Roger ouais le ballon qui sort et c'est le numéro 8 qui part au ras et qui va marquer cet essai tout seul en force le numéro 8 Laurent pour cette sélection du pacifique avec ce départ direct sur la mêlée on pensait qu'il allait jouer un 89 mais non il a gardé le ballon et tout en puissance est venu aplatir ce ballon dans l'ambute tard des choix c'est ça allez avec une pénalité enfin une transformation qui est un petit peu plus difficile que la première Gilbert en tous les cas qui pourrait permettre à ces joueurs de mener sur le score de 14 à 0 quand même ouais deux essais à 0 effectivement 14 à 0 vraisemblablement après cette tentative il faut qu'elle soit légèrement décalée légèrement décalée un petit peu le vent de face de biais plutôt en tous les cas dirons-nous avec les drapeaux qui flottent c'est le numéro 15 je rappelle Babo pour cette sélection du pacifique qui tape voilà le ballon qui part qui s'élève et qui passe allez 14 à 0 pour la sélection du pacifique allez il va falloir faire quelque chose pour cette équipe 0-7 je vois qu'on se recoupe tous ensemble on se regroupe à un moment donné il va peut-être falloir faire un peu de jeu voilà je pense que les entraîneurs vont essayer de remettre les pendules à l'heure l'église au centre du village comme on dit si cette sélection à des choses ne veut pas se faire corriger par cette sélection du pacifique Roger il va falloir trouver des solutions pour entrer dans pour trouver les impacts pour contourner peut-être un petit peu la stratégie du casque du pacifique là qui pour le moment joue son rugby tranquillement on ne les sent pas du tout affoler on les sent au contraire bien habitués à jouer les uns avec les autres et à trouver des solutions évidemment on a là une water pause encore pour ses premières grosses chaleurs mon cher Roger pour que les joueurs puissent se réhydrater oui donc je rappelle encore Saint-Jean-Réan j'ai pas le résultat là au bout de 20 minutes de jeu à Saint-Jean contre Gaillac le match qui se déroule à Agde et c'est le ballon qui devrait revenir en jeu rapidement on va pouvoir redémarrer allez on va remettre en jeu là avec son numéro 10 Lunardon Lunardon le capitaine de cette équipe de la sélection 0-7 qu'est-ce qu'il faut faire là Gilbert qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui déjà remettre la main sur le ballon déjà mettre un petit peu la main sur le ballon ouais et reprendre le jeu à son compte effectivement essayer de jouer simple et pas vouloir faire de de fioritures entre guillemets et essayer d'éviter ces joueurs qui sont très puissants donc plutôt tenter d'aller chercher plutôt sur les extérieurs que le combat devant ouais tout à fait allez Lunardon à la remise en jeu voilà cette remise en jeu allez ballon qui franchit la ligne quitte en avant du numéro 4 Soéa là je crois et c'est peut-être un ballon c'est un ballon intéressant une mêlée intéressante pour la sélection hors des choix dans les 22 mètres de de la sélection du Pacifique Roger ouais allez avec peut-être un premier essai du côté des hors des choix allez c'est un riant de jouer de passer derrière une combinaison tu vois que l'arrière c'est marrant parce que la sélection 0-7 des shorts bleus qui est venu se mettre dans cette ligne de trois quarts allez ça sort avec Lunardon Lunardon qui transmet là pour pour le numéro 14 qui va libérer ce ballon on joue petit côté encore c'est bloqué la défense du Pacifique est en place le ballon disponible il va falloir ouvrir derrière sur les extérieurs on essaie de créer un point de fixation pour serrer la défense et ça revient petit côté allez ça joue c'est parfait on a failli si on avait trouvé Costi peut-être que ça aurait été à laisser on insiste aura là pour Mounier Mounier qui doit libérer son ballon voilà qui est fait avec maintenant on revient dans l'axe du terrain avec son numéro 13 Briel qui est en train de mettre le feu dans la défense du 15 du Pacifique avec le numéro 14 qui s'enforce et le numéro 13 Briel qui vient d'inscrire le premier essai de la sélection 07 en insistant ah non non il n'est pas accordé on va revenir à la faute je crois qu'il y a une passe en avant l'essai n'est pas accordé Roger là ça joue rapidement non monsieur l'arbitre rappelle ça n'a pas été accordé donc et comme il y avait une pénalité on revient sur la faute Gilbert voilà et pénalité pénalité à nouveau je suis étonné qu'il demande la mêlée je ne sais pas je n'ai pas suite à pénalité derrière on prend une mêlée peut-être ils ont vu qu'il y avait quand même une ouverture à ce niveau là la poussée est limitée Roger donc c'est compliqué derrière de jouer de mettre à mal la mêlée adverse alors qu'il y avait l'option de prendre la touche ou les points pour réduire le score et bon c'est un choix du capitaine de prendre une mêlée est-ce que le choix sera bon l'avenir va nous le dire mon cher Roger avec l'introduction sélection 0-7 là maintenant ballon sorti pour son numéro 10 qui transmet tout de suite Leonardo qui transmet tout de suite avec un ballon qui n'a pas pu arriver tout de suite plaqué par Kaouma du côté du 15 du Pacifique on insiste là Gilbert avec ce ballon qui est lâché on est à 2 mètres de la ligne ça continue d'avancer pour les Ardéchois avec cette ouverture encore de balle pour son numéro 4 Bosque qui insiste encore une fois avec un ballon qui va sortir il y a un avantage de nouveau avec le numéro 10 qui essaie de prendre le crochet intérieur mais qui est tout de suite pris par la défense allez pour son numéro 11 Bukusti qui va y aller seul peut-être et qui donne à son numéro 10 voilà extrêmement bien joué du numéro 11 qui est pris qui ne pouvait plus aplatir Kouti mais qui arrive à transmettre le ballon je crois au numéro 13 Brielle ouais et c'est Brielle qui a marqué très très bien joué très très bien joué par Kouti le numéro 11 Ardéchois transmettre le ballon et la fanfare d'Espahy qui retentit vous l'entendez dans les micros de Mistral TV Dromardèche allez peut-être le breton avec son coup de pied pour revenir à 7 petits points avec le vent en face c'est pas simple peut-être enfin après pour diriger un ballon de face c'est peut-être plus simple qu'un ballon dans le dos Rongibert je sais pas pas si tu as beaucoup botté toi dans ta jeunesse non 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 j'avais les pieds carrés entre guillemets d'accord je jouais en première ligne donc complètement dévissé le coup de pied donc le score reste 14 pour la sélection du Pacifique 5 pour la sélection voir des choses exactement et c'est le coup d'envoi qui va être donné par la sélection du Pacifique c'est le coup d'envoi donc très bien et c'est la sélection Bon, Ardéchoise qui joue le ballon, voilà, c'est encore un avant, non, une priorité, pardon, s'il fait par monsieur l'arbitre. Donc ce coup de pied qui va être dégagé par les Ardéchois, on essaiera de vous donner les résultats du SC Royanet dès qu'on aura un retour du match à Agde contre cette équipe de Blagnac, comme on le disait en introduction de ce match. Et c'est une belle touche trouvée par la sélection Ardéchoise qui va pouvoir faire cette remise en jeu, toujours dans leur camp. Voilà. Le rythme a été bien ralenti là par rapport à la chaleur. Et ce ballon gagné, ça va tout de suite derrière avec le numéro 5, intercalé dans les trois quarts. C'est le numéro 5, Moncaillot. Il y a le ballon toujours disponible. Et ça repart maintenant, mettant ce numéro 1, Moncaillot, qui passe par le sol, qui libère le ballon. On revient petit côté avec un petit coup de pied par-dessus. Et c'est une priorité. Contre la sélection du Pacifique. Et je crois qu'il y aura un carton. Effectivement, c'est un carton contre un joueur. Carton jaune. Contre le numéro 10. Cigarua-Rua. Et c'est un ballon qui va vraisemblablement être tapé en touche. Et tout à l'heure, encore une mêlée demandée par les joueurs de la sélection artéchoise. Et c'est une introduction pour le débit de mêlée. Payaré, pour la sélection artéchoise. Et c'est une introduction. Maintenant, ils sont mêlés, ils sont placés. Et un coup de pied franc. Et ça joue rapidement à la main. Avec le numéro 23. Maintenant, pour le Pacifique. Ils passent au numéro 13. Taufifinoa. Le ballon est gratté par les arts déchois. Et ça repart immédiatement. C'est le numéro 6. Courbet qui a été plaqué. Avec une bonne récupération de ballon Gilbert. C'est le numéro 7. Bougé. Et on va jouer derrière. Ça joue mieux. Ça joue mieux du côté de la sélection 0-7 avec ce ballon. On va essayer de faire un 50-22. Ouais. Superbe touche. Un bravo magnifique 50-22. Donc la remise en jeu sera pour la sélection artéchoise. On est un peu cramé du côté de Martorana qui souffle beaucoup le numéro 3 de l'équipe. Il a fait un gros gros effort juste avant. Allez. Il met une belle touche en tous les cas. Voilà. Trouver. Et c'est Faye qui va le réaliser. On est à 12-13 mètres de la ligne d'ambute. Ça sera l'occasion de se rapprocher un peu dangereusement là. Il reste encore 7 minutes dans cette première mi-temps. Ouais. Belle prise de balle Gilbert avec ce... Ce molle qui avance là. Ce molle qui avance. Ça s'organise. Ça continue de progresser. Attention. Le joueur de Pacifique ne peut pas se mettre en jeu. Ah non. Le ballon a été relâché par les joueurs artéchois. Et ce sera une introduction pour l'équipe du Pacifique avec leur numéro 9, le Breton. On atteint la préparation et les commandements de l'arbitre pour la mêlée. Avec un ballon... Ouh là là. Un ballon qu'a fouillé là par la sélection du Pacifique. Attention à ce joueur là. Non. Non, c'est bon. Il est pris. Le numéro 11. Narwin qui a tout à l'heure déposé tout le monde. Il a marqué cet essai de 50-60 mètres. Et on se dégage. Le dégagement. Long ballon. Non, ça va trop loin. Ça va jouer rapidement. Non. Non. Ouais. Koussi a voulu relancer rapidement. Mais il a été rattrapé par la patrouille. Et ce sera une nouvelle mise en jeu pour le numéro 2 de l'Ardèche. Fait. Allez. Peut-être... Ouf. Ballon... Dévié. Le numéro 9. Là. Pas guérié. Allez, ballon disponible. Attention, on ne peut pas se mettre à la faute. Borek est à la limite quand même de la faute là. Ça va. Allez, ça passe. Ah, presque. Ballon relâché. Ballon pour... C'est dommage. C'est le numéro 6. C'est le numéro 6. C'est le numéro 6 qui a failli souffrir la course vers l'embut. Et voilà, c'est... Cette mêlée toujours avec introduction pour les joueurs du Pacifique. Oui, avec le breton... Oui, c'est le breton qui transmet. Voilà. Et qui donne derrière pour Babo qui tape un long, long ballon. Mais intervention de monsieur l'arbitre avec une faute et un hors-jeu de position. me semble-t-il pour la sélection 0-7. Et on revient sur... Cette faute pour le 15 du Pacifique qui va trouver une touche avec l'éternel Babo. Et un long coup de pied. Le ballon qui sort. Bam ! Et ce sera une remise en jeu pour ces joueurs du Pacifique. On l'a beaucoup baissé de rythme, mon cher Roger, dans cette rencontre. Oui, mais il fait chaud, cette après-midi. Il y a une grosse bonne chaleur. On a un petit peu de vent, mais qui sèche les gorges. Pas au bon cours. Du coup, on... Qui met à rude épreuve les organismes. Les joueurs. Et cette fanfare qui retentit, qui donne un petit peu de courage à ces joueurs, Gilbert. Exactement. Exactement. Le ballon qui a deux mains, ça sort immédiatement. Babo. On attaque la ligne des trois quarts. On passe par le sol. Encore une faute. Les joueurs du Pacifique. Et ce sera une pénalité qui va tenter de trouver une touche. Ouah, qu'un coup de pied. Attention, on n'a pas assez long, Roger. Trop gourmand. Il se gêne un petit peu là, avec récupéré par... Oh là, attention. Il faut faire une U1, pardon. Ouh, l'impact. Ouh. Ça va. Plus de peur que de mal, en tous les cas. Ah là, ça a tapé fort, Roger. Ouais. Ça a tapé très très fort, là, sur le contact. Mais tout le monde se relève. Il n'y a pas de casse. Et tant mieux. Ça doit être un beau plaquage. Et un bon plaquage. Allez, avec cette touche. Ouh là, on a failli la récupérer du côté de la sélection 0-7. Avec cette remontée de balle du 15 du Pacifique. Avec cette feinte de l'église qui maintenant... Par une faute de main, Roger, on sent qu'il y a peut-être un peu de fatigue au niveau des joueurs. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. On va se retrouver dans quelques instants, mesdames, messieurs. A tout de suite. A tout de suite pour la deuxième mi-temps de cette rencontre, Roger. Merci. 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 contourner les obstacles et voilà c'est le deuxième éteint qui repart et une relance maintenant pour le Pacifique Allez avec cette percée attention au plaquage un petit peu haut du côté de la sélection 0-7 pas se mettre à la faute avec ce ballon récupéré je vois qu'il y a un petit peu du neuf avec son numéro 22 Demas qui a fait son entrée sur le terrain pour l'instant attention de ne pas mettre le pied en touche pour Cézemia et qui malheureusement s'est laissé surprendre par et oui la ligne de touche c'est un défenseur pour l'équipe attaquante c'est clair donc voilà il faut jouer avec tout à fait et cette remise en jeu qui va être effectuée par la sélection du Pacifique et ce numéro 2 Borek je rappelle que la sélection du Pacifique joue toujours à 14 suite au carton jaune pour l'instant le ballon qui est libéré qui va être joué maintenant pour le numéro 22 Grand Jean pour le Pacifique et on avance on avance toujours par son numéro 2 la Borek qui a été mis au sol avec son numéro 15 maintenant Babo qui vient attaquer la ligne qui vient attaquer la ligne et on continue là sur le côté avec cette percée attention parce qu'ils ont été dangereux en tout début de match les joueurs du 15 du Pacifique et c'est peut-être attention à celui-là qui est en train de tout percer c'est Narun Narun qui a été dangereux en première mi-temps qu'il est encore en seconde mi-temps et on continue à percer les lignes 0-7 un joueur extrêmement véloce on l'a vu sur un premier mi-temps avec son numéro 20 là maintenant Tafili et Babo qui tape devant avec un ballon attention de ne pas se laisser surprendre superbe touche magnifique 50-22 de nouveau et malheureusement Vemama n'a rien pu faire pour récupérer ce ballon très très bien joué de la part de Babo pour cette touche 50-22 c'est pas Vemama le numéro 14 aussi Gilbert du côté de la sélection 0-7 c'est ce qui est marqué sur la feuille de marche mais j'ai un doute j'ai un doute parce que Vemama pour moi il a plus le faciès un peu tahitien mais bon peut-être une erreur sur la feuille de match peut-être bugué je crois je me demande s'ils n'ont pas inversé allez avec numéro 2 Borek là qui vient faire la touche un ballon qui est tombé de nouveau les joueurs quand du mal encore avec le ballon et ce sera une mêlée mon cher Roger introduction 15 du pacifique pour le numéro 22 Grandjean qui a remplacé le breton à la mêlée cette équipe militaire qui est intéressante d'avoir joué en tous les cas c'est costaud attention à cette mêlée qui est en train de monter et pénalité pour le cas du pacifique on va peut-être la jouer on va peut-être la taper ça serait peut-être pas mal d'aggraver un petit peu le score je pense que c'est ce que va faire c'est ce que va faire Babo ah bah non il joue en fait il va jouer la pénale touche oui tout à fait et voilà cette touche 5 mètres de la ligne un peu plus pardon 7 mètres de la ligne de but de cette sélection artéchoise mon cher Roger ouais 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 avec son numéro de Borek qui va faire la remise en jeu c'est dangereux pour la sélection artéchoise ouais bon ballon bien dévié c'est le numéro 7 qui vient attaquer l'église qui vient avec Borek qui attaque encore qui reste debout c'est bien ce qu'il fait Borek là c'est bien ce qu'il fait le ballon debout hop ça ressort immédiatement Grandjean qui a libéré son ballon maintenant pour avec cette récupération de balles ah ouais en avant c'était difficile c'était difficile c'est dommage il en tape la main par terre notre ami Bosque mais en même temps ça aurait été un essai de la relance là pour tout à fait Roger lézard des choix mais 7 en avant avorte l'action exactement et ça sera une mêlée introduction le Pacifique on est toujours dans le camp sur la ligne des 22 mètres Ardéchoise allez mêlée soleil qui se cache et pénalité pour la sélection 07 on joue vite on joue vite Gilbert par son numéro 24 la moustillot pardon Ollier et le numéro 13 Brielle qui a tapé un petit peu devant récupéré attention par ce ce diable de Naroon qui sonne la charge encore une fois ça repart petit côté là-bas attention avec ce 22 avec le numéro 22 Demas je crois que c'était bien Demas qui a tenté de déborder là-bas sur cette touche et ce sera une remise en jeu pour la sélection du Pacifique mon cher Roger ouais c'était le 23 pas le 22 pardonnez-moi donc mur pour la sélection des choses encore un remplacement des enjeux Borek pour le Pacifique pardon fait il va y arriver Borek c'est ça je vais y arriver je me suis inversé il y a eu un coup de vent la feuille de match qui est partie allez ça va être l'occasion peut-être pour le 15 du Pacifique de se dégager longue touche avec un ballon récupéré pour la sélection Ardéchoise avec son numéro 21 tracol et on assiste Gilbert avec peut-être l'essai il manque un mètre encore un mètre Roger ça sort immédiatement et là c'est le numéro 5 et voilà essai de mon caillot c'est ça il a été accordé par l'arbitre et c'est le mon caillot avec un exploit personnel du numéro 21 tracol oui tracol a fait une bonne feinte il a mis 1 2 3 joueurs du 15 du Pacifique dans le vent et il a pu trouver effectivement le soutien le soutien de mon caillot qui lui avec un joueur du Pacifique sur le dos aplati quand même dans l'enbut ce qui permet de revenir à 10 14 pour l'instant le réveil Ardéchoise mesdames messieurs attention à la bête blessée effectivement les Ardéchoise ne vont pas rendre des armes aussi facilement ne vont pas s'avouer vaincu on est on le sait ici dans Ardéchoise dans une terre de rugby ça ne va pas être simple quand même cette transformation Gilbert elle est quand même excentrée tout à fait c'est Césaria qui l'attire c'est ça c'est Césaria le numéro 12 mon cher Roger c'est Césaria c'est Césaria pardon allez ballon qui s'élève et qui passe à côté malheureusement on en restera là 10-14 pour toujours le 15 du Pacifique voilà mon cher Roger pour l'instant il y a la place pour cette sélection Ardéchoise pour battre cette équipe du Pacifique mais il va falloir y mettre tous les ingrédients voilà gros tampon du numéro 7 l'église pour le Pacifique gros gros tampon et le ballon qui sort et on attaque depuis les 22 attention quelle passe c'était une passe de handball presque heureusement qu'elle est en arrière c'est bien c'est bien on avance du côté de la sélection 0-7 on insiste on continue voilà un ballon qui va être tapé attention avec le vent ça risque d'être dangereux récupération du numéro 22 Grandjean qui a tout de suite donné à Cigarua Rua avec une grosse percussion là ouais gros gros temps fort là gros temps fort de l'équipe du Pacifique et pénalité pour pour la sélection 0-7 Gilbert un ballon qui n'a pas été libéré me semble-t-il c'est ça le ballon a été conservé au sol le soutien n'était pas au rendez-vous et c'est une pénalité pour la sélection Ardéchois ce qui va pouvoir se dégager Roger oui et c'est une touche trouvée toujours dans le camp Ardéchois entre la ligne des 10 mètres et la ligne médiane c'est marrant ce ballon jaune Gilbert ballon jaune oui ils sont plutôt blanc les ballons Gilbert 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 il fallait que tu la fasses il fallait que tu la fasses Roger effectivement c'est un ballon fluo c'est pour jouer la nuit voilà c'est ça c'est ça pour jouer la nuit en plein jour la remise en jeu pour le numéro 16 Antoine pour l'Ardèche ces changements ont fait du bien peut-être un petit peu là aussi pour cette sélection 0-7 on redynamise un peu le jeu allez belle prise de balle avec ce molle on libère le ballon avec son numéro 20 Botton qui continue à avancer avec un ballon récupéré par la sélection Ardéchoise par son numéro 24 Ollier qui a transmis maintenant on revient sur le côté avec Courret pardon avec Fay et on joue vite Gilbert et allez avec son numéro 13 Briel qui sonne la charge un des meilleurs joueurs pour l'instant de la sélection 0-7 avec son numéro 21 qui sonne Tracol Tracol qui a été dangereux tout à l'heure qui est freiné par l'arrière-garde de la sélection 0-7 et le 24 maintenant avec Ollier qui insiste et qui donne à droite avec peut-être cet essai Gilbert et voilà un nouvel essai on est un peu fatigué du côté de la sélection du Pacifique et c'est fort heureusement pour les joueurs de Claudière et bien un essai supplémentaire qui va leur permettre de revenir à de passer devant Gilbert 15-14 voilà cet essai 15-14 maintenant un petit point d'avance pour information le SC Royanet perd 14 à 3 pour l'instant contre Gaillac mais rien n'est perdu allez il reste une mi-temps pour renverser la situation mon cher Roger et on y croit encore pour les Saint-Janet contre cette équipe de Gaillac de Gaillac pardon avec cette rencontre qui se joue à Agde je le rappelle pour ce quart de finale de championnat de France combien tu m'as dit 14 à 3 pour Gaillac c'est un peu une branlée qui prenne là les droits bois non allez et Roger tu sais qu'au rugby et les essais transformés font 7 points ah oui c'est un match qui vient de commencer c'est ça ? non on est à la mi-temps ah voilà oui pardon mais j'avais pas écouté je regardais l'action avec ce ballon qui s'élève et qui passe à côté et qui passe à côté des poteaux donc on y croit pour cette équipe de Saint-Jan et c'est l'Ardèche qui passe devant dans cette rencontre 15 à 14 pour les Ardècheois et remise en jeu pour le 15 du Pacifique par le numéro 15 Babou voilà et ballon bien saisi là et ballon disponible pour les Ardècheois qui vont pouvoir se recréer d'abord un point de fixation on avance on avance et on passe par le sol avec le numéro 16 Antoine ça joue ça joue là du côté c'est pas allé en avant c'est pas allé en avant 4 à Jérôme avec cette percée de Vemama alors c'est pas Vemama c'est bugué je pense le numéro 14 et là ça continue ça va vite et ils se sont mis à la faute les Ardècheois j'ai pas compris un placage en ballon d'après ce que dit monsieur l'arbitre j'ai pas vu la faute mais bon l'arbitre a toujours raison mon cher Roger tout à fait Thierry pardon Gilbert c'est ça et là on va pouvoir jouer cette touche avec une remise en jeu 15 du Pacifique là de nouveau ça vient un petit peu en marchant à la chaleur aujourd'hui à la voulte avec ce vent qui vient de se lever qui va rafraîchir un peu une touche raccourcie là pour le Pacifique à 4 joueurs ouais allez c'est bien c'est un ballon récupéré par le calme on revient dans le trafic là on est à mettre de la touche là mais le ballon toujours en position pour le Pacifique voilà malheureusement pour lui pénalise son équipe sur cette mauvaise réception de balle pas pénalise mais handicap puisque pénaliser c'est lorsque l'arbitre s'il fait une pénalité mon cher Roger c'est vrai que tu es très à cheval sur les règles et tu as raison je libère et ce sera une mêlée introduction artéchoise avec le numéro 24 au lit à la manœuvre mon cher Roger au lit à la manœuvre au lit au lit au lit au lit et le ballon disponible ça va jouer tout de suite on attaque là avec fracol le 23 je crois non mur pardon qui attaque la ligne qui peut libérer le ballon là on va jouer debout oh ça joue oh ça joue avec son petit numéro 14 là V maman sur la feuille de match c'est ce qu'ils ont mis V maman mais bon je pense qu'on se trompe un petit peu je pense alors on va dire le numéro 14 là ce qui est sûr c'est que c'est marqué sur son maillot mon cher Roger c'est sûr c'est sûr et ce sera une introduction pour le pacifique je crois ça la fatigue là sur les joueurs c'est une grosse baisse de rythme c'est une grosse baisse c'est une grosse baisse c'est une grosse baisse ça va pas non très très bon retour du numéro 20 béton là à Saint-Médanie mais toujours le ballon en possession de la sélection du pacifique ça balaye ça balaye là c'est le 23 qui avance toujours notre ami Bébengué Bébengué et ça part et là c'est le numéro 6 en force qui essaie de passer en force maintenant qui est bien plaqué qui a fait un peu le ménage et les positions d'orgeux là il y a un avantage pour le pacifique on essaye de continuer on insiste au rat monsieur l'arbitre qui arrête l'action et qui va revenir sur la pénalité pour la position d'orgeux je crois c'est ça une position d'orgeux et ce sera une pénalité pour le 15 du pacifique et qui prenne la mêlée à leur tour j'ai du mal à comprendre ces décisions bon écoute en tous les cas ce sont les siennes cette tactique de jeu je sais pas alors effectivement on resserre les défenses enfin les 3ème mille on les tient bloqués sur la mêlée mais comme la mêlée est à pousser limité c'est pas pour autant que les 3ème mille vont être bloqués sur le se la pousser c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre mais pourquoi pas on va voir ce que ça donne peut-être avec une tactique de 89 avec un départ du 8 avec le soutien numéro 9 on va voir c'est ça 89 mais bon et là ça part au rat toujours ça passe par le sol ça met la ligne ça va ça va ça va ballon est conservé mais non il a réussi à être gratté il était retourné il n'y a pas d'essai le joueur est tombé sur le dos et ce sera un coup de pied dans but complètement raté voilà ce sera une douche et ce sera une remise en jeu sélection du pacifique et la remise en jeu pour le numéro 17 vert comme la pelouse non la pelouse c'est verte pardonnez-nous c'est notre petit moment de détente allez une remise en jeu de sévelinge 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 non c'est vert c'est le numéro 17 c'est pardon oui tu as raison sévelinge c'est sévelinge même c'est eux je pensais que c'est un jeu toutes mes excuses allez c'est le ballon pris à deux mains mais bien repoussé là par la sélection Ardéchoise le ballon a été relâché allez on a essayé de rejouer oh là oh là ça s'échappe un peu on a un joueur qui est resté au sol c'est Besset il faut peut-être intervenir là parce qu'il est un peu KO notre ami le numéro 18 Ardéchoise le C qui est resté au sol un petit peu d'eau fait chaud voilà on attend il a du mal à se relever ouais ça dure un petit peu là ouais ça y est ça se relève Besset l'a pris cher je sais pas ce qu'il a pris mais il est obligé de sortir un petit peu là ça va ils sont en marchant donc ça a l'air d'aller est-ce qu'il va être remplacé ? oui je pense qu'il y a toute une série de joueurs qui va rentrer Claudière en a décidé on se dit ainsi allez on va se dégager Gilbert Coup de pied, c'est l'idée, beau coup de pied, qui arrive pratiquement, c'est sur la ligne des 10 mètres, pas fameux ces touches là pour l'instant. Toujours côté Ardéchois. Ah, il va te reposer, mon cher Roger. Coup de pied. C'est la pose water, comment tu appelles ça, pose water ? Water pose. Oui, c'est water pose. En anglais, pose fraîcheur. Coup de pied. Le premier juillet du Pacifique, le premier 40, 8. M. Bélabel, le premier juillet du Pacifique a été député par le numéro 48, Bélabel. Merci. Allez, avec la remise en jeu du numéro 16, Antoine, là, pour la sélection artéchoise, voilà, très belle balle et belle prise de balle de Ollier, Ollier qui donne, transmet à Tracol, Tracol qui, oh attention à ce ballon qui a été récupéré par la sélection du Pacifique avec son numéro 22 et son numéro 5, là, Markov Kyo qui essaie de transpercer les lignes artéchoises, mais c'est bien pour l'instant, on veille au grain du côté artéchois et intervention de monsieur l'arbitre. La défense est en place pour l'instant, côté artéchois. Voilà, mais je trouve Tracol et Ollier assez intéressants, là, l'entrée de ces joueurs, là, du côté Ardèche, qui font du bon boulot pour l'instant, bon, toute l'équipe, évidemment, mais ils sortent un petit peu du lot, tous les deux, là. Et là, c'est le numéro 10, qui ne trouvera pas la touche, et on joue du coup du petit côté, on profite des petits espaces du côté des Ardècheois et intervention de monsieur l'arbitre qui indique qu'il y a une touche, non ? Non ? Je crois. Non, une bêlée, il y a une passe en avant. Mon cher... Ah ouais, ouais, ouais. Match un petit peu haché, quand même, depuis maintenant un quart d'heure, un minute, après la blessure, c'est... Bessé. Ouais, Bessé, c'est à fait. C'est Bessé, qui est sorti sur blessure. Allez, avec un ballon, oula, qui sort pour son numéro 10, Sigaruaruha ! Ah, une remise intérieure, là, mais la défense était en place, côté Ardècheois. Et ça joue, ça joue avec son numéro 15, maintenant, Babo. Et là, c'est le 6, qui essaie de transmettre, après contact, mais le ballon est... Ah, un coup de pied contré. Ouais, un coup de pied contré. C'est un peu brouillant, tout ça. C'est Motucu, hein, qui l'a pris dans la foire, le ballon. Et ça sera une introduction pacifique. Et là, l'introduction, toujours. On attend la mêlée, là, mon cher Roger. On passe par le sol, ça libère immédiatement. Et là, c'est le numéro 6, de nouveau, encore un gros match de Palatino, là, pour la sélection du Pacifique. Encore un ballon tombé. On essaie de jouer, là, faire un contre-rock. Non, c'est toujours récupéré par... Attention ! Ah, non, d'abord. Ah, attention ! Intervention de M. Larmé. Beaucoup d'approximations, là, dans le jeu, des deux côtés, Roger. Tout à l'heure, je tiens à m'excuser, parce que j'ai écorché un petit peu le nom de la bataille de Birakheim, qui s'est déroulé à la cérémonie, qui s'est déroulée à Guy-en-Grange. Donc, toutes mes excuses pour les anciens combattants que j'ai pu froisser, peut-être, sur l'appellation de cette contrée dans le désert africain. Allez, on se remet à y croire, du côté du 15 du Pacifique, qui, je le rappelle, n'est mené que d'un petit point, Gilbert, 15-14, rien n'est fait. Et on insiste, il nous reste 10 minutes, que dis-je, 20 minutes, non, 10 minutes dans ce match. Et rien n'est fait, hein, Gilbert ? Allez, dans le cas des Ardéchois, ils ont du mal à se dégager, mais là, c'est une touche qui est trouvée, juste à la sortie des 22 mètres. Toujours dans le cas Ardéchois, les Ardéchois qui ont du mal à se dégager et à sortir de cette... De cette zone, en tous les cas. De cette pression des joueurs du Pacifique. Et oui, de cette pression, de cette zone, ouais. Et cette touche, avec la remise en jeu, qui sera effectuée par les joueurs du Pacifique. Et je crois qu'il y a un remassement, c'est le numéro 6, qui a fait un gros match, là, Palatino, pour les joueurs du Pacifique. On va nous donner le numéro du joueur qui rentre, là, dès qu'on pourra percevoir son numéro. Et voilà. C'est le numéro 7 qui revient en jeu, l'église, pour le Pacifique. Allez, touche. Belle prise de balle, hein. Elle n'est pas droite, la touche n'est pas droite, Roger. Donc, c'est un ballon qu'on va redonner aux Ardéchois, qui vont pouvoir se dégager. Ce sera une mêlée. Introduction. Ardèche. Mon cher Roger. Et ce sera le 24 pour la sélection Ardéchois. Ardéchois, comme Ardéchois, qui fait un petit peu le match intéressant, là. Allez, avec introduction, le ballon qui va sortir à nouveau pour Ardéchois. Voilà, qui ouvre, attention. Et encore un à l'heure. Oh là là. Attention à ces passes mal ajustées, qui viennent mettre en difficulté le réceptionnaire. Et là, en l'occurrence, c'est très cool. Voilà, ils se connaissent un petit peu, tous les deux, là, parce que... Et cette mêlée, Angers. Ouais. Qui va être joué. À la 52e minute, là, de jeu à Agde. Les Saint-Jeanais sont toujours menés par l'équipe de Gaillac. 17 à 6, Roger. J'ai une information qui vient de nous arriver. Ouais. Avec cette action, là, qui se développe du côté... Encore un ballon tombé. Un ballon tombé, comme tu dis. Voilà. Donc, ce sera encore... Il y a encore une mêlée. L'introduction pour le numéro 24. Pour Lardèche, Ollier. Allez, avec une ouverture, là, cette fois-ci, une attaque. Oh, c'est passé ! C'est passé, ça y est, c'est passé ! Ah, le dernier pas, ça va. C'est pas grave, c'est pas un ballon qui va mourir. Et là, c'est le numéro 10 du Lardon. Qui peut libérer. Il faut que ça sorte immédiatement. Et là, il va mettre le numéro 24. Ollier. Et on revient, petit côté. On libère, on libère. Attention, le contre-rock, là, les joueurs du Pacifique. Sur le contre-rock, on peut récupérer le ballon, Roger. Ouais. Manque de soutien, la côte Rdéchois. Et le ballon est récupéré. Ah, le ballon. Ah, de nouveau, là, c'est le grand attaque. À toi, à moi. Et l'intervention de M. l'arbitre. Et là, il y a eu une faute. Même, je pense, un... Ouais. Ça joue rapidement. Ça joue rapidement, ouais, du côté des Ardéchois. Les joueurs sont pas à 10 mètres, je pense. M. l'arbitre va faire reculer, de nouveau. Voilà. Sonner le réveil un peu à Ardéchois. Après ces 10 minutes, ils ont été malmenés par la sélection du Pacifique. J'aurais pris les 3 points pour essayer de... De creuser un petit peu l'écart. C'est comme ça. En tous les cas... C'est un match de gala, on va dire. C'est un match de gala, et puis c'est un match où on a envie, voilà, de se faire plaisir et peut-être... D'avoir du beau jeu. Du beau jeu, des essais, c'est un petit peu la finalité du rugby. Et on en profite sur Mistral TV de Rombardèche. Il y a la 78ème, ça s'écorcer là pour le SC Royanais qui perd maintenant 20 à 6. Roger. Ouais, c'est un petit peu. Je pense que la messe est dite là pour... La messe est dite, les carottes sont cuites, peut-être. Je ne vois pas comment 9 minutes... Mais bon, pourquoi pas y croire jusqu'au bout. Il y a des arrêts de jeu à jouer, il y a... Et au rugby, ça va très vite. L'essai est à 7 points. On va y croire jusqu'au bout. Pour peut-être arracher un match nul et des prolongations, mon cher Roger. Allez, pourquoi pas. On est de tout cœur avec les Saint-Janet sur cette rencontre. On savait que la marche allait être très haute. Allez, on revient sur notre rencontre là avec une pénalité contre... Il faut peut-être l'attenter là, Gilbert. À ce moment-là... On va voir ce que décident les joueurs. Une pénale touche, pourquoi pas. Ouais, non, je pense qu'on va la tirer. Ah, enfin... Ouais, alors, qui c'est qui s'approche là, c'est... Ah non, on va faire la pénale touche, Roger. Buguet, encore. Ouais, Buguet qui... Qui insiste, il veut... Un petit peu asphyxié. On dirait qu'il va l'asphyxier, la sélection du Pacifique, là. 15-14, toujours dans ce match. Il reste 4 minutes, donc s'il y avait un essai maintenant, la main serait peut-être dite encore que... 3 minutes, Gilbert. 3 minutes, pour être précis. On joue la 77ème. Sans les arrêts de jeu. Sans les arrêts de jeu. Allez. Allez, Buguet toujours, sur cette touche. Ouais, superbe ouverture, là. Allez, pour son numéro 21, numéro 12, maintenant, avec Cezénia. Et ça passe par le sol, là, on attend. Et on libère. Et c'est le numéro 17, là, pour la sélection des choix, ce vert. Et on continue, on reste debout. On avance. Et on libère. Et on va essayer de... La Chistera, quel dommage. Quel dommage. Cette Chistera. Ça l'a surpris. Oui, je pense qu'il a été surpris. Ça l'a surpris, je crois, c'est Tracol, le numéro 21, mais... Non, c'est Demas. C'est Demas. Ah, ouais, le 9, alors, peut-être. Le 22 a été surpris, Demas. D'accord. Le ballon est arrivé très, très vite. À hauteur du visage. Et le décalage n'a jamais été fait. Ah, quel dommage. Et là, et l'introduction. Joueur du Pacifique. L'introduction. Voilà, c'est fait. La poussée, petite poussée. Oh, ça m'a laissé Gilbert. Peut-être avec le numéro 4. Non, 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 il y avait du soutien. Il y avait le deuxième brideau, là. Du Pacifique. Et ce sera un coup de pied dans but. Oh, que c'est dangereux, ça. Qu'est-ce que c'est qu'ils nous ont fait, là, le 15 du Pacifique ? Ils se sont mis en difficulté tout seuls. Ouais, un coup de pied trop court. Ah, trop court. Et puis, alors, je te garantis que derrière, c'est du pain béni pour la sélection 07. Il reste encore un mètre pour les joueurs Ardéchois. Il va changer de côté. Le ballon un peu jeté n'importe comment. Quel dommage. Ouais, et puis tout de suite, ça va. Voilà, et de suite, les joueurs du Pacifique qui remettent une pression en défensive. Le ballon qui est toujours en possession des Ardéchois. Le ballon toujours Ardéchois. Et on y va. On revient à petit côté. Oh là là. Avec un très, très bon plaquage, là. Ouais, ça va. C'est donné. Et là, c'est le numéro 13, Briel, qui essaye de s'en sortir. Oula, plaqué son ballon. Ça peut être une faute importante, non ? Non, non. On l'a joué. Et là, ça va contre-attaquer. Oh là, attention. La fin de passe, on revient derrière. Allez, coup de pied à suivre. C'est un ballon qui va aller en touche, probablement, oui, directement. Mais il était dans ses 22. Voilà, on est à la 80e. Et voilà, c'est la fin du match. On joue avec la victoire, qui voit la victoire de la sélection Ardéchois. Par 15 à 14. Ouais, allez Gilbert, je vais aux interviews. Je te laisse un petit peu continuer à commenter pendant que je vais un peu récupérer les avis les uns des autres. Et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite, Roger. Donc cette victoire, je disais, Ardéchois, par 15 à 14, ça a été difficile avec des joueurs qui avaient du mal à se trouver sous le terrain. Beaucoup de fautes de main avec peut-être cette fatigue en plus, avec ces grosses chaleurs. Mais bon, c'est un beau match de Galas avec une belle sélection du Pacifique. Et on est toujours à 20 à 6 là pour Gaillac dans ce quart de finale, on vous le disait, de Championnat de France de Fédéral 2. On attend le score final pour l'instant. On ne l'a toujours pas. Alors là, 73, qui revient au score. Le Saint-Jean qui revient au score. Donc 20 à 13. Et pourquoi pas. On va y croire. On va y croire à l'exploit des Saint-Janets. Et on attend Roger là, sur la pelouse pour une interview. Voilà. Il est sur la pelouse. Roger. Il reste quelques minutes à Agde. On attend là une interview de Roger s'il peut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a certains qui arrivent de faire chanter. C'est un peu dur. Le sentiment est là. Voilà le sentiment en tous les cas d'avoir accompli une mission. Merci. On va continuer. On va aller voir monsieur Michel Valat Michel Valat le maire de Prival qui a regardé ce match cet après-midi et qui a été je pense content de la prestation des choix. Oui on ne s'y attendait pas parce que quand on a eu le début ils ne vont faire qu'une bouchée et en fait ils n'ont pas tenu la distance parce que derrière nous il y a d'excellents flancers et franchement ils ont été excellents sur toute la ligne ils n'ont pas perdu le fil qui a été mené largement ça c'est magnifique. Et on a vu un beau coaching aussi du coach Ardé Franchement nous on est très heureux et bien c'est le principal Michel Vallard allez mon cher Jeff un petit message Jeff et bien sur ce match et cette rencontre cet après-midi bravo pour cette invitation sur ce terrain en tous les cas ben écoute tout était réuni le temps les deux équipes qui font un super match et puis et puis comme je le disais tout à l'heure un maillot éphénère d'une journée des clubs qui sont à tous les horizons de Ardèche ils ont un maillot c'est quand même Ardèche cacquinié il faut féliciter le 15 du Pacific qui a vraiment joué son jeu exactement je suis un peu quand même faillot là donc bravo à eux je viens de leur dire et on va fêter la troisième mi-temps tous ensemble bravo à eux merci Jeff parce que pour avoir un beau match naturellement deux équipes ouais merci merci Jeff à plus tard ça va allez allez on va se juste juste on va on va récupérer le sentiment d'Aubain qui va nous donner un petit peu ton sentiment là sur ce une victoire un petit peu symbolique historique également après on s'est rencontrés il y a deux semaines c'est beau ce qu'on a fait on n'a rien lâché les revenus c'est bien c'est une belle partie ouais pour une équipe qui ne se connaissait pas comment tu t'es senti toi Aubain ça allait après en jouant au rugby on sait tous ce qu'on a à faire alors c'était pas trop mal est-ce qu'on peut considérer cette victoire comme un exploit de cette équipe de la sélection 07 non pas du tout ça joue au rugby à Nardèche aussi il n'y a pas que sur les îles ouais c'est bien sûr et puis bon il faut aussi saluer ce match de Gala mais qui était aussi en faveur effectivement des blessés militaires ah oui oui c'est très bien ça fait venir du monde pour leur formation c'est très bien voilà merci Aubain merci beaucoup on tourne autour tous nos tours on n'a pas la technique donc on n'a pas à faire ça par contre le combat sur l'envie sur la cohésion sur la partie collective on n'a pas de refroidissement c'est qu'il fait des duels on prend un ballon qui tombe ok on arrive de lancer plein air pour une course en ballon ça se fait pas en ballon je prends là et ça tombe sur le collectif je n'ai pas grand chose à vous dire vous avez dit vous savez il faut y être il faut y être on a tenu bonne demi-heure c'est tombé ok le but du jeu c'est de faire jouer tout le monde c'est pas de faire 5 jours là et puis de faire jouer les meilleurs et puis les attentes c'est l'équipe d'autres ok celle-là et bien tant pis l'équipe est moins forte pendant 10 minutes elle est moins forte pendant 10 minutes il faut faire avec ok donc le plus à tête sur le plan sportif le plan sportif le plan sportif le plan sportif alors mettez-vous-y les gars mettez-vous-y en nous on joue les espoirs de rennes d'accord et ce qu'on nous propose comme plateau c'est quand même le match de gala d'ouverture du championnat du monde c'est pas rien d'accord c'est pas rien donc ceux qui sont sélectionnés même vous là aujourd'hui mettez-vous-y vous avez encore du sport ça va en tout cas merci pour cette semaine les gars merci beaucoup vous avez coordonné quelque chose de correct au niveau du match il y a corrigé individuellement pensez-y et vous avez gagné aujourd'hui pour moi vous avez gagné vous avez gagné le coeur de cette région vous avez gagné le coeur de nos blessés vous avez gagné le coeur de nos blessés etc vous avez gagné le coeur parce qu'on peut de temps ça c'est le premier point la vie du 15 il y a beaucoup de choses à faire on aura beaucoup de choses à faire vous savez ce qu'il reste à faire nous on sait ce qu'il faut faire ok les gars c'est que la fête soit belle attendre parce que vous vous pouvez partir sur l'attention au niveau de la situation etc voilà vous pouvez vous apporter ça va juste un petit message avec le majeur de cette équipe du 15 du Pacifique votre sentiment sur ce match un match perdu mais c'est pas forcément ça qu'on va retenir non je pense pas que ça va être ça j'ai joué à très peu et la victoire le rugby est fort vainqueur aujourd'hui un point voilà c'est bien pour tous les acteurs du rugby qui sont mis ici et puis pour nos blessés et pour nous qui avons découvert cette belle région la victoire elle est là la fête du rugby était belle prochain match ça va être à Rennes de ce que j'ai pu comprendre donc c'est un petit peu la suite des opérations donc ce sera à Rennes à l'ouverture de la coupe du monde militaire de rugby nous avons l'honneur de faire le match d'ouverture à priori les espoirs de Rennes donc ça a encore un niveau au-dessus et nous nous avons du chemin à faire voilà très heureux et on souhaite que nous avons découvert une belle région et puis bon il va falloir repartir chez nous merci beaucoup en tous les cas merci voilà écoutez c'est la fin de la retransmission de ce match en tous les cas match entre la sélection du Pacifique la sélection 07 on espère que vous avez passé un bon moment on s'excuse vraiment pour le début de cette transmission on a eu des petits problèmes de réseau internet mais en tous les cas voilà le problème est résolu vous avez pu suivre normalement une seconde mi-temps en bonne et du forme je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi Gilbert je te laisse la parole pour le mot de la fin et à très vite sur Mistral TV allez mesdames et messieurs écoutez on vous souhaite une bonne fin de dimanche et à bientôt sur Mistral TV Drum Ardèche et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada